Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est une étape en combien attendue sur ce Tour de France. Dans des conditions normales, les sprinters auraient probablement la faveur des pronostics. Mais les 32 kilomètres de chemins de terre répartis tout au long de l'étape compliqueront l'organisation de la poursuite, tout en offrant de nombreuses opportunités d'attaque. Sans oublier la dose de stress pour les favoris qui croisent les doigts, afin d'éviter tout incident malencontreux au cours de cette journée à haut risque. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette neuvième étape du Tour de France. Les coureurs viennent de s'élancer entre 3 et 3. Et du coup, on va tout faire pour essayer de garder le maillot de l'idéal. On est à 24 kilomètres de l'arrivée et comment vous dire que là... Et on enchaîne déjà avec une nouvelle section de 2100 mètres non goudronnée. Il s'agit du chemin de Dôde. On n'a plus vraiment le choix. Il faut qu'on se mette à rouler. Allez, courage les gars, allez plus vite. Allez les gars ! Allez les gars ! Allez les gars ! À la fois grimpeur et puncher, le breton Warren Barguil est surtout doté d'un tempérament offensif. Ça lui a notamment permis de remporter deux victoires d'étapes sur le Tour d'Espagne, mais surtout le maillot à poids et deux étapes du Tour de France. Il ne reste plus que 20 kilomètres de course maintenant. On a perdu deux minutes quasiment sur le groupe Pogacar. Très grand espoir du cyclisme français formé dans l'équipe continentale de Groupama FDJ. Romain Grégoire s'est imposé au classement général des quatre jours de Dunkerque et du Tour du Limousin dès sa première année chez les pros, tout en remportant au moins une étape à chaque fois. Le belge Jasper Steuven est un sacré routier qui n'hésite pas à tenter sa chance en solitaire. C'est d'ailleurs de cette manière, avec une attaque dans les derniers kilomètres, qu'il avait remporté Milan San Remo en 2021. L'échappé arrive sur le chemin de Montaulin, l'avant-dernier de cet état. Ça va être trop court. Ça va être trop court, on risque de perdre le maillot jaune. C'est un coureur qui sait rouler. Il n'a ni vrai point fort, ni vrai point faible, hormis, bien sûr, la montagne. Et on n'est plus du tout épaulé, là. Coureur très à l'aise sur les parcours vallonnés avec de forts pourcentages, Dylan Tunes fait partie des punchers sur qui on peut compter lors des classiques ardennaises. Il faut rouler, les gars ! Il est dangereux pour le général ! Le groupe de tête sort du chemin de Montaulin, encore un peu moins de 15 kilomètres pour eux. On avait vraiment pas beaucoup de retard. Il a des ambitions pour le maillot à poids. Oh là là, on s'est fait avoir comme un bleu, là. Mais tout le temps, les étapes comme ça, les étapes de pavé, je les déteste. Allez, on est où ? 2,20. On a une minute. On a une minute de retard sur le groupe Pogacar. Allez, on va être à Pogacar. Et désormais, un coureur à surveiller en fin de course. Des grandes routes bien larges. Et c'est parti pour le dernier chemin blanc de cette étape. La victoire devrait se jouer à l'avant, car le peloton ne devrait pas être en mesure de combler son retard. On frappe qui ? On attrape Evenpool. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course. Allez. Juste revenir sur eux, ce serait complètement fou. Dernier pointage avec l'échappée. 1 minute. Et voilà, c'en est terminé des chemins blancs pour les hommes de tête. Il ne reste plus que 7 km avant l'arrivée à 3. Je pense que je n'aurai pas assez d'énergie. Je pense que malheureusement, je vais être trop court. On est à 5 km de l'arrivée. Et à moins qu'un homme ne réussisse à sortir en costaud, on se dirige tout droit vers un sprint. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Oh là là, quel retour incroyable on aura fait. Oh là là, yes. On aura répondu de la meilleure des manières. Et voici la flamme rouge. La victoire va se disputer au sprint. Attention, on ne peut pas prendre 10 secondes sur Bogacar maintenant. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape. 3, 3. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le malheur jaune de ce Tour de France. Jonas Bingo Go. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Jasper Philipsen. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à proie de ce Tour de France. Tyler Pingo Go. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Et bien, voilà, au classement de cette neuvième étape. Ça aurait été compliqué. Vraiment, sur la fin, on était vraiment archi-focus. Donc, c'était très, très compliqué. Mais bref. Stuyven s'impose devant Grégoire. Cort Nielsen, Philipsen, Barguil, Vauclin, Delay, Tunze, Burgodo et Battistère. D'ailleurs, Delay et Philipsen peuvent nous remercier parce qu'on a vraiment emmené le sprint à 20 km de l'arrivée pour essayer de les faire recoller à ce groupe-là. Au classement général, Vingegaard a toujours 10 secondes d'avance sur Evenpool, 27 secondes d'avance sur Pogacar, 3,16 sur Roglic, 6,40 sur Jürgensen, 6,58 sur Kuss, 8,55 sur Bilbao, 10,07 sur Bardet, 11,38 sur Pitcock, 11,42 sur Geraint Thomas. Au classement du meilleur grimpeur, Tunze, à 26 points, Vingegaard, 21, Zimmermann, 20 points. Au classement du meilleur sprinter, 230 pour Philipsen, 11,18 pour Baos, 108 pour Delay. Au classement du meilleur jeune, 6,30 d'avance pour Evenpool sur Jürgensen, 11,28 sur Pitcock. Au niveau du classement par équipe, la Jumbo-Visma à 16,09 d'avance sur la Bora-Hansgrove et 16,41 d'avance sur la UAE Team Emirates au niveau du classement de la combativité. Corte-Nielsen à 591 km au compteur, devant Burgodeau, 488 et Tunze, 409 km. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bien sûr liker la vidéo, abonner à la commenter si elle vous a plu, pas de vidéo. Demain, jour de repos pour cette fin de première semaine de Tour de France. Pour la peine, vous aurez un épisode de Retro Tour à la place. Moi, je vous retrouve dès mardi pour la suite de ce Tour de France 2024 avec la Visma. Pour la dixième étape et une étape qui nous emmènera, je vais vous dire ça tout de suite, qui nous emmènera de Orléans à Saint-Amant-Montron. Voilà, 187,3 km, étape de plat de nouveau. Voilà l'étape pour les sprinters. Mais ne vous en faites pas, la montagne arrive bientôt et on sera servi jusqu'à quasiment l'arrivée. Puisque après avoir enchaîné les Alpes, il y aura donc les Pyrénées et ensuite l'arrivée tranquille sur Nice. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, c'était Haze, je vous fais des bisous. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada